Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, et j'étais en train de dire que la manière dont elle a répondu à ta question me semblait être une critique de la réponse de Vincent. D'accord. Et tu te souviens de la manière dont elle a répondu ? Je me souviens plus tard de ta question, mais elle a commencé par une négation dans sa réponse. En disant non, la réponse de Vincent... Est-ce que tu te souviens plus de ma question ou est-ce que tu te souviens plus de sa réponse ? Je me souviens plus de ta question. D'accord. Je me souviens de sa réponse qu'elle a commencé par un terme négatif en disant que sa réponse était... Est-ce que tu peux nous dire sa réponse ? Oui, que déjà la question était très générale et qu'ensuite la réponse en elle-même de Vincent était générale, était trop générale et qu'elle ne souviens plus de la cour de station. D'accord. Et en quoi... Parce qu'elle ne répondait pas à la question. Voilà, c'est ça. Elle ne répondait pas à la question générale. D'accord. Et en quoi c'est une critique, ce qu'elle a fait ? Il m'a semblé que c'était une critique. C'est la question que tu as posée. Oui, mais en quoi, je te demande ? Parce que justement, il y a une connotation négative dans sa réponse. Mais elle est où cette connotation négative ? La manière dont elle a dit sa question. C'est quoi cette manière ? On peut le faire longtemps, alors. On peut le faire longtemps, oui. Alors, stop. Qui pense que Christopher nous a dit en quoi l'intervention de Mona était une critique, le mal droit ? Qui pense que Christopher ne nous a pas dit en quoi c'était une critique, le mal droit ? Ça va ? Surpris ? Non. Non ? Donc, tu le savais ? De quoi ? Bah, que tu n'as pas répondu à la question. Effectivement. D'accord. Donc, tu trompes ton monde, là ? Pas du tout. Ah, d'accord. Tu fais quoi, alors ? Je cherche la manière d'exprimer le fait que je pensais réellement que la réponse de moi était une critique. C'est quoi ? Tu n'as pas cherché, tu as le manque de trouver. Eh oui, mais alors, trouver, il faut chercher... Peux-tu le faire ? Peux-tu nous dire si c'est une critique... Enfin, pardon. Peux-tu nous dire en quoi ce que Mona a dit était une critique ou pas ? Oui ou non ? Je ne sais pas. Le problème, c'est que je ressentis une connotation négative. Non, non. Et le bas, c'est qu'on va demander, mais quelle était cette connotation négative ? Christopher, Christopher, on ne veut pas du ressenti. D'accord. Il veut de l'engagement. Donc, tu as trois... C'est terrible ce que je te demande, mais je le sais. Je le sais, je suis à ta place là. Moi, je suis au bon côté de la barrière. Est-ce que tu peux le faire ? Dans ce cas, fais-le. Sinon, tu ne peux pas. Et tu dis, je ne peux pas. Ok. On est tout prêt. Si tu me demandes... Oui, tout à fait. Ça, c'est encore les adverbes qui sont... C'est les grands classiques, ça, tout à fait. Roméo, veux-tu m'épouser ? Tout à fait. Absolument. Arrivons. Je trouvais. Pas de ressenti. La réponse de Mona, qui disait que la réponse de Vincent était trop générale, et le soutien par la contestation, avait des connotations négatives, mais je ne saurais t'expliquer pourquoi. D'accord. Qui peut expliquer pourquoi, je veux le dire ?